Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de remédiation et consolidation. Vous voyez, l'Oula fait la semaine de remédiation et de consolidation. Très bien. Alors, nous avons un dialogue ici. On va commencer par le lire. Samy, maman, il y a une dent qui me fait atrocement mal. La maman fait voir, oh, elle est carréée. Samy, et qu'en faut-il faire pour éviter la carie ? La maman, il faut se brosser les dents trois fois par jour. Samy, je me brosse les dents trois fois par jour et pourtant... La maman, il ne faut pas manger trop de sucreries. Samy, oh, je vois. La maman, prépare-toi, on va chez le dentiste. Bonsoir, Samy, c'est la maman qui a été très bien. La maman, c'est la maman qui a été très bien pour elle. La maman, c'est la maman qui a été très bien pour la maman. De quel genre de texte s'agit-il ? Alors, c'est très très facile, c'est un dialogue. Il s'agit d'un dialogue. Qui sont les personnages ? Les personnages du texte sont Samy et sa maman. Il y a un deuxième, un prolongement dans le texte. Qui parle à qui ? Je vais te parler et je vais te parler. Alors, Samy parle à sa maman. De quoi parle-t-il ? Il parle d'une dent carrière. Quel conseil la mère donne-t-elle à son fils pour prévenir la carrière ? Je n'ai pas dit que c'est le pluriel. C'est le pluriel qui a donné l'homme qui a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Cette nace three a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il nace three or five. Il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'en Наци hali. Cinquième question. Quelle expression utilise-t-elle dans ces conseils ? Si l'expression s'app断era la nace fourni de l'expressive, c'est l'adapte la mouille dans la nace three. Alors, on se dit ici. Il faut. Il ne faut pas. Il faut, c'est-à-dire chez quelqu'un qui est obligatoire, obligatoire, d'arouré. L'expression qu'il utilise pour donner ses conseils, il faut remplace l'expression utilisée par d'autres deux sens équivalents. Nous avons vu cette expression, il faut des expressions d'autres, mais nous avons même une même manière de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, on peut dire, tu dois se brosser les dents trois fois par jour. Ou là aussi, il est obligatoire, il faut se brosser les dents trois fois par jour. Ou là, tu ne dois pas manger trop de sucreries. C'est-à-dire qu'il est impératif, il faut manger moins de sucreries. Il faut dire qu'il est impératif, il faut manger moins de sucreries. Tout le monde se détruit. Si tu veux, tu veux, tu peux te raconter le sourire pour tonner, comment il peut y avoir un récord de la 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 récord. On va voir, il est très important d'avoir une bonne hygiène corporelle et viscimentaire. Il est obligatoire d'avoir une bonne hygiène corporelle, une bonne hygiène corporelle, une bonne hygiène corporelle et une bonne hygiène corporelle. Et surtout, il faut se brosser les dents plusieurs fois par jour. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un vecteur de contamination. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un vecteur de contamination. C'est-à-dire qu'il peut être un sable dans l'arbre ou dans l'ésobe d'un microbeuse. Et autre, c'est-à-dire qu'on doit désinfecter les poignées et les outils très souvent utilisés. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'avoir une bonne hygiène corporelle et les outils très souvent utilisés. C'est-à-dire qu'il y a des outils très souvent utilisés. La rampe des escaliers, la chichabat ou les hdida qui ont des drogues qui ont une chute de pied et qui ont une état. Très bien. Alors, c'est une chose qui est très bien. Alors, aussi, autre chose, il est fort recommandé. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'être vacciné. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'être vacciné. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'être vacciné. Il est obligatoire d'être vacciné, qui, bien sûr, parfois, c'est-à-dire que la voie, le microbe ou le virus. Lecture. Lire le texte à haute voix. Dans la science-là, on va faire un enchaînement dans la communication avec le langage. C'est-à-dire que ce texte de lecture est obligatoire d'être vacciné à l'hdida. c'est bien alors on va commencer par lire les parties de ce texte produits sucrés pense qu'une barre chocolatée par exemple contient l'équivalent de cinq sucres et d'une cuillerée à café d'huile il ne faut pas trop en manger et uniquement pour le plaisir d'eux belles qu'il y avait un déballage de la copie classique, une petite cuillère de la scoña scolaire et un petit moutier de la cuillère de la cuillère qui ont pour de la cuillère le matières gras pour le saisonment et la cuisson la matières gras est d'huun, d'huun ou subdes ou subdes ou au jus Alors les matières grasses sont indispensables mais en petite quantité, varient les assaisonnements d'origine végétale, huile d'olive, de colza et évite de manger ce qu'il y a, ce qu'il y a cuit dans le beurre. Les matières grasses sont mises, c'est très important, mais en petite quantité, il va nous donner quelques temps, il y en Passe et un petit peu plus, il est différent pour que les assaisonnements, le assaisonnement c'est quoi ? Le assaisonnement c'est le tentabil. cloud est un peu comme un avoc, par exemple. Un petit peu plus d'eau, il peut rassiter des effets, des lessons d'eau, etc. de colza, argan, pourquoi pas ? Voilà, attention ! Viande, poisson et oeuf. Ne mange pas de viande plus de trois fois par semaine. Et alterne les viandes grasses, les rouges comme le bœuf, les maigres, les blanches comme le poulet. Mange du poisson au moins deux fois par semaine. Mais ça, c'est le plus important que ça a été fait dans la semaine. Et c'est le plus important que ça a été fait dans les viandes grasses, comme les viandes grasses, les viandes rouges, les maigres, les blanches, les bœufs comme le poulet, les viandes de l'adjage. Mange du poisson au moins deux fois par semaine. Et c'est le plus important que ça a été fait dans la semaine. Trois ou quatre produits par jour. C'est-à-dire qu'il y a trois ou quatre produits par jour. C'est-à-dire qu'il y a des bœufs, les bœufs, les bœufs, les bœufs, les bœufs, les bœufs, etc. Mais voilà, n'oublie pas. Tu construis aujourd'hui ton squelette de demain. Le squelette est le hécane d'un des bœufs. Et le hécane d'un des bœufs est-à-dire qu'il y a des bœufs dans le bœufs. C'est-à-dire qu'il y a des bœufs dans le bœufs dans le bœufs dans le bœufs. C'est-à-dire qu'il y a des bœufs dans le bœufs, les bœufs, les bœufs, les bœufs, les bœufs, les bœufs, les bœufs, etc. C'est-à-dire qu'il y a des bœufs dans le bœufs, mais si tu asides le bœufs, tu asides le bœufs, etc. Donc le chouder et les bœufs, les fouss, les légumes, aussi c'est-à-dire qu'ils sont riches en chouder. 1 Ficulon à chaque repas. Tu peux prendre des céréales peu sucrées ou du pain au petit-déjeuner. Dans le futur, qu'est-ce que ça prend des céréales ? Le chouboub ou le khobz avec le petit-déjeuner. Des pâtes au déjeuner. Ou du pain beurré au goûter. Ou des lentilles au dîner par exemple. 5 fruits ou légumes par jour. 5 au minimum alors. Il faut consommer à chaque repas. Par exemple, une orange pressée au petit-déjeuner. Des carottes râpées au déjeuner. Une pomme au goûter. 1 à 1 pesses au goûter. Et les râpées au déjeuner. Qui va s'éclat. Et toujours ces trucs. Et on, on va continuer de porter très fort. Il faut boire de 6 à 9 vâques par jour. Il est convainc sur ses 10 à 1h sur le dos, Il faut donc qu'il faut bodies par jour. Il faut s'amuser de la pinceau des râpées au déjeuner. Il faut avoir des centaines de râpées au déjeuner. S'amuser de la pinceau au déjeuner. c'est le tronc de l'eau et davantage, c'est plus d'une chose si tu fais du sport, tu te remercie à la riyadah donc de l'eau tout au long de la journée et donc on va chercher le mètre au long du jour avant même d'avoir sauf et si tu n'as pas besoin d'avoir sauf le mètre si tu n'as pas besoin d'avoir sauf le mètre très bien alors la première question que tu vois sur l'image est-ce que tu vois cette sœur ? très bien alors quand je vois ici un bébé ou un bébé qui veut dire qu'il est un bébé qui est un bébé qui est un bébé qui est un bébé très bien alors c'est un bébé on l'appelle la pyramide alimentaire le bébé qui est un bébé qui change de la vie ou même de la vie à l'aile de l'aile très bien alors ici, sur la base, les fruits et les légumes les fiqûlants les produits poissons, viande, oeuf et les matières grasses et ici, il y a un bébé il y a un bébé les bonbons, les chocolats les chocolats, etc. il y a un bébé 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 occasionnellement pour le plaisir il y a un bébé très bien alors pour la première question je vois la pyramide alimentaire deuxième question de quel type de texte s'agit-il ? il y a un bébé il y a un bébé le paragraphe le cité il y a un bébé comment on doit manger pour avoir une bonne santé comment avoir une alimentation équilibrée pour avoir une alimentation équilibrée alors, c'est un texte explicatif il s'agit d'un texte explicatif troisième question qu'est ce qu'il faut prendre pour avoir une alimentation équilibrée pour avoir une alimentation équilibrée alors Alors, il faut manger des fiqûlents qui sont les céréales, les chouboub et les quatani. Il faut manger plus de fruits et de légumes. Il faut manger moins de viande. Il faut manger beaucoup moins de produits sucrés. Il faut manger plus d'un souris. Il faut manger plus de fruits et de fruits. 4e question. Donc, partager ce qui est des concepts. Je vais vous raconter ceci dans ce livre. Je vais vous donner un peu de réponse. Et vous avez une réponse. Et vous avez une réponse. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le texte. Je suis 100% d'accord avec ce texte. Pourquoi ? Il a plus d'importance au feu et au légumes. Madame, je vous donne une importance à la première et à la première et à la légumes. Je suis avec lui. Et un peu moins au viande. Et vous donne une question d'un détail sur l'éthane. Bonne chance. Je vais vous donner une réponse. Très bien. Oui, voilà. Alors, c'est la fin de cette séance. Je t'ai hâte de m'aider. Au revoir.